Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le recensement général agricole débute le 19 mai prochain. Les préparatifs vont bon train au niveau des huilayas. Le vol et formation est pris en charge. Exemple, l'huilaya de Tougoult. Le drame palestinien raconté est mis en avant au festival du film méditerranéen de Annaba. Le public était nombreux hier lors de la projection du film Sokhania. Du football avec la suite de la 24e journée du championnat de Ligue 1. Et l'affiche au stade du 5 juillet entre le Mouloudia d'Alger et le Parado Asse. Et championnat d'Afrique de judo. L'Algérie a décroché deux nouvelles médailles d'or bancaire. Bonjour à tous. La guerre génocidaire sioniste se poursuit dans la bande de Raza pour le 204e jour consécutif. Les bombardements de l'armée sioniste sur le centre de l'enclave palestinienne ont fait hier 5 martyres. Sur le plan humanitaire, la famine touche des milliers de Palestiniens en nord de Raza notamment. Et les aides n'arrivent toujours pas en quantité souhaitée à cause de l'embargo sioniste qui a tenté de discréditer aux yeux des contribuables. L'UNROI, un rapport de l'ONU dément justement les allégations de l'occupant israélien sur le soutien de l'agence onusienne à la résistance palestinienne. La propagande israélienne battue en brèche ainsi. Plusieurs pays ont d'ailleurs annoncé la reprise de leurs contributions financières. Le Parlement arabe a juste après salué les résultats de ce rapport onusien. Mais l'UNROI trouve toujours des difficultés à assurer ses missions sur le terrain. Comme le confirme Adnan Abu Hassna, porte-parole de l'UNROI à Raza, il est contacté par Karim Ahsnaoui. Israël interdit toujours à l'UNROI d'entrer dans la ville de Raza et le nord de la bande. L'UNROI est la planche de salut pour les razaouis. Dans cette région, la présence de notre agence est indispensable. La population compte sur notre aide qui vit un drame humanitaire. Il y a un manque de financement de l'agence, ce qui entrave nos opérations d'aide. Des pays n'ont toujours pas repris à leur tête les Etats-Unis, qui annuellement finançaient à hauteur de 360 millions de dollars et la Grande-Bretagne. Le fonds dont on dispose actuellement peut couvrir nos activités jusqu'au mois de juillet seulement. Ce matin, le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé dans un communiqué étudié une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve associée à la libération d'otages et de prisonniers de guerre. Un nouveau développement dans les pourparlers que l'Egypte tente de relancer Hamas a réaffirmé auparavant ses conditions, à savoir un cessez-le-feu permanent, le retrait de l'armée d'occupation de toute la bande de raza, le retour des déplacés dans leurs zones et lieux de résidence et l'intensification de l'entrée de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, le gouvernement sioniste maintient ses menaces de bombarder Rafah, malgré les mises en garde de plusieurs pays dans ses alliés comme les Etats-Unis. Éclairage du docteur Mohamed Aboul Faham, professeur en communication en Cisjordanie, contacté par Amal Azip. Concrètement, l'entité sioniste a bombardé Rafah sur plusieurs francs. Elle prétend amorcer son incursion pour neutraliser les quatre factions de la résistance. La question qui se pose est de savoir si l'entité sioniste pénètre Rafah sans libérer les otages. Pour moi, Israël veut créer un nouvel fait accompli, soit au niveau du port israélo-américain en cours de construction, ou alors au niveau du passage terrestre. Au nord de Gaza est imposé deux colonies au centre de Gaza. Il y a un nouveau boulevard connecté avec la périphérie occupée. Depuis 1967, il s'agit de la rue 749 qui traverse les champs de pétrole et la mer par l'est. La question de l'incursion de Rafah est une question de communication. Cette guerre génocidaire sera au menu de la réunion lundi à Riyad, regroupant de hauts responsables arabes et européens en marche du sommet économique accueille la capitale saoudienne à partir de demain. Au plan judiciaire, la Cour internationale de justice saisie cette fois-ci par le Nicaragua. La CIG se prononcera mardi prochain sur un recours qu'il a déposé accusant l'Allemagne d'avoir violé la Convention sur le génocide de 1948 en fournissant des armes à l'antité sioniste contre la bande de Gaza, annonce la plus haute juridiction de l'ONU. L'ONU qui a indiqué qu'il faudrait environ 14 ans pour enlever la grande quantité de décambres, y compris des munitions non explosées laissées par l'occupant israélien. C'est ce qu'a annoncé le service de lutte anti-mine des Nations Unies. Un rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme dresse un sombre tableau de la situation des droits de l'homme au Maroc et au Sartre occidental occupé, énumérant de nombreuses violations enregistrées en 2023, notamment des cas de torture en détention. Le Maroc qui reste la plaque tournante du trafic de drogue dans le monde. Les autorités espagnoles, à savoir la garde civile espagnole et les autorités douanières, ont saisi 25 tonnes de cannabis dissimulées dans un camion en provenance du Maroc d'une valeur de 50 millions d'euros. Chez nous, les accidents de la route ont fait de nouvelles victimes hier. Deux personnes sont mortes et 16 autres blessées suite à un renversement d'un bus survenu dans la commune de Ouadlchir, dans la villaya de Mostaganem. L'heure est au recensement au niveau de la préparative du prochain recensement général de l'agriculture qui débutera le 19 mai au niveau des villayas. A tout goût, l'Institut technologique spécialisé de formation en agriculture oasienne vient d'abriter une session de formation en prévision de cette opération. Les détails avec notre correspondant sur place, Amar Daffer. Cette formation de trois jours a été destinée aux superviseurs des dix villayas du sud. Khaled Halima, la directrice de la station du développement de l'agronomie saharienne de la villaya de Migayera, nous donnera plus de détails sur le programme de la dite formation. On a entamé quatre sujets, en commençant par l'organigramme de l'ERGA, de le recensement général de l'agriculture. Après, on a détaillé les rôles de chaque acteur dans cette opération, en commençant par cette perfusion nationale, cette perfusion de l'agriculture, le contrôleur et enfin le recenseur. Après, on a entamé bien sûr le questionnaire, la compréhension détaillée des questionnaires et toutes ces données. Enfin, on a présenté la plateforme numérique destinée à la sujette de ces données. A noter que les animateurs de cette formation ont mis l'accent sur le rôle important que doit jouer l'assistant du recensement de Tougour, Amar Daffer, pour Agicien 3. Les activités à l'occasion du mois du patrimoine se poursuivent et ce matin, on s'intéresse aux musées, ces espaces qui préservent tout ce qui a trait à l'histoire d'un pays sans patrimoine. Les Algériens ont-ils alors la culture des musées qui leur permet d'enrichir leur connaissance ? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Smaïl Mimouni au niveau du musée des Antiquités et du musée d'El Moudjahed d'Algi. Au musée national, El Moudjahed Nassim est venu avec sa femme et ils sont contents de l'accueil et des explications du guide qui les accompagne. Je crois qu'on m'accueille de la sorte, ça me fait énormément plaisir. J'ai bien envie de connaître toute l'histoire de mon pays, de mes ancêtres. Avec ce genre de guide, ça me fait vraiment plaisir. Je connais l'histoire de mon pays, bien sûr, je l'ai étudié à l'école et tout, mais quand on vient comme ça, quand on est dans le ban moud et qu'il y a aussi un guide qui nous explique en détail, on capte les choses différemment. Farid est venu de Boussada. Pour lui, la visite du musée relève d'un devoir. On est venu aujourd'hui pour visiter le musée d'El Moudjahed. Je fais partie d'une famille révolutionnaire qui a donné plus de 30 martyrs. La famille Torch, mon grand-père Torch Abdelhamid, est tombée en martyr dans la montagne de Tamer à Boussada. Salima Tebbet, la directrice de ce musée, nous dira que les statistiques démontrent que les Algériens commencent à adopter la culture du musée. On a une très forte masse de visites dans cette année 2024. Du 1er janvier jusqu'au mois de mars, on a dépassé 78 100 visiteurs. Au Musée national des Antiquités, Aoudia Tariq, conservateur du musée, nous fait un état des lieux sur le nombre des visiteurs enregistrés durant toute une année. L'année précédente, 2023, nous avons un chiffre total de 13 135 visiteurs. Le musée, un espace qui raconte l'histoire avec ses différentes civilisations et un patrimoine qui se transmette d'une génération à une autre. Direction Anaba qui accueille le quatrième festival du film Méditerranéen et où le drame palestinien est raconté et mis en avant. Le public était d'ailleurs nombreux hier lors de la projection du film Sokharania, le compte-rendu de notre envoyé spécial Salim Raimi. Samir, tu as vu le cas ? El Khatib est une famille palestinienne qui est réfugiée en Allemagne, sous un toit qui est dédié à cela. Après quelques jours, les autorités allemandes installent avec eux une famille de réfugiés ukrainiens. Tout les sépare sur le plan linguistique, culturel et religieux. Cela donne naissance à des conflits qui seront très vite oubliés contre la souffrance de l'exil et les unis face à l'adversité. Ce film est une histoire réelle, celle de la famille du réalisateur palestinien Abdallah Al Khatib. C'est une histoire personnelle. Ma mère a vécu la même chose avec cette famille qui était avec nous sous le même toit. Au début, je voulais en faire un documentaire, mais pour des raisons techniques, j'ai préféré la fiction. Les conflits naissent en général car nous avons des a priori sur les autres peuples. Les sociétés ont de fausses idées sur les autres. Ces fausses idées se briseront que lorsqu'on vit ensemble. Sinon, ce festival est réellement agréable. Réellement, la programmation est excellente. Le film Sokrania est une réelle leçon de cohabitation, de fraternité et de tolérance qui fait ressortir le meilleur de l'humain en temps de malheur. Un film à découvrir, tout comme le reste des 70 œuvres cinématographiques en projection au festival du film méditerranéen Danaba jusqu'au 30 avril. Danaba, c'est l'imbrahimi al-Jechin 3. Du sport et les judocats algériens Délisme Saoud et Amina Belkadi ont été sacrés champions d'Afrique pour la troisième fois consécutive à l'issue du combat de la deuxième journée du championnat d'Afrique qui se déroule au cœur du football avec la suite de la 24e journée du championnat de Ligue 1 et l'affichage entre le MCA, le leader, et le paradou racé à 20h au stade du 5 juillet. Et un autre match retient l'attention, il s'agit de l'Aïs-Ochlefé et le MC Magra, les deux clubs qui luttent pour le maintien. Il y aura également aujourd'hui, E.S. Benaknoun, J.S. Kabili, au stade du 20 août. Toute l'actualité sportive, dans un instant, dans Matin Sport, avec Ali Hamouch, la météo, Liliab Ghaled.